Mesdames et Messieurs, le tribunal. Mesdames et Messieurs, bonjour, vous voyez vous à toi. L'audience est ouverte. Madame la griffière, vous veuillez appeler l'une affaire de saule. J'appelle l'affaire numéro 1 de ce rôle au rapport de M. Chiorino, portant le numéro 30-30, requête de la Société d'assurance Générale Chine contre la Ville de Lyon. Monsieur le rapporteur, nous vous écoutons. Par une requête et des mémoires enregistrées le 30 mai 2030 et le 20 juin 2030, la Société Générale Chine, représentée par la SCP-Evares-Saint-Bonta et Prostéreuse, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures de déclarer la Ville de Lyon responsable du préjudice subi du fait de la collision entre un véhicule automatique et un lampadaire survenu le 6 mai 2029 d'Alain Ville de Lyon, de condamner la Ville de Lyon à lui verser la somme de 58 948 avec 23 euros en réparation de ce préjudice, de mettre à la charge de la Ville de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article M. 761 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers des banques de l'instance. Elle soutient que le 6 mai 2029, la voiture automatique de M. Dallot a fait un écart sans raison apparente et a détruit un lampadaire situé sur la presse des cours appartenant à la SARM d'État. M. Dallot a subi un préjudice matériel en raison de l'endommagement de la carrosserie de véhicules fut à la collision. Elle s'est acquittée de l'ensemble des sommes correspondant à la réparation des préjudices. Elle a demandé par la voie de l'action subrogatoire l'indemnisation des sommes dont elle s'est acquittée pour le compte de M. Dallot, qui aurait été fondée à agir devant le tribunal administratif. La requête est recevable car formée dans le terrain de recours consécutif au rejet de sa demande préalable d'indemnisation. Ces types de véhicules communiquent avec des balises polomies appartenant à la ville de Lyon qui permettent le guidage du véhicule et assurent la sécurité des autres véhicules sur la voiture automatique dès lors qu'elles font l'objet d'un entretien régulier. Après l'expertise, les dommages ne pouvaient être imputables aux véhicules. Aucune faute ne pouvait être reprochée aux conducteurs. Les mises à jour ainsi que les contrôles des logiciels n'ont pas été effectués par la ville de Lyon à l'expertise de la guerre. Il s'agit d'un ouvrage public particulièrement dangereux. Par des mémoires en défense enregistrées le 5 juin 2030 et le 24 juin 2030, la ville de Lyon, représentée par la SCP, l'Avocat et le Bord de Somme, conclut pour rejet de la requête. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance ou de responsabilité de la ville, elle demande la reconnaissance d'une faute de la victime ainsi que la condamnation de la société infidèle à garantir la ville de Lyon contre d'éventuelles condamnations dans le cadre présent et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la Société Nationale Générative au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administratif. Elle fait valoir que le demandeur n'apporte pas la preuve du lien de nos activités entre le dommage et l'état de la branche publique. N'ayant pas exécuté toutes les diligences nécessaires pour éviter l'accident, le conducteur n'a pas respecté l'obligation d'une demande sur la cible à conduire d'un véhicule de FICAT. Le défaut de respect des échéances de contrôle de l'État de l'ouvrage publique ne caractérise pas un défaut d'entretien normal du fait de la régularité des mises à jour qui a été effectuée. Les risques que le dysfonctionnement des malices provoquent ne présentent pas le caractère de malvité suffisant à les caractériser l'ouvrage publique, exceptionnent particulièrement dangereux. La société PAPITEC, en tant que maître d'œuvre de l'ouvrage publique défaillante, est lissé en convention et est responsable du préjudice fluide. M. l'importeur publique, nous écoutons vos conclusions. Bon, merci, Mme la Présidente. M. Major Madalo, le 6 mai 2029, était à bord de son véhicule autonome de la marque T-Rex à proximité de la place Bécouton à Lyon. En effet, depuis un arrêt municipal du 3 octobre 2028, les zones technologiques prioritaires ont été mises en place sur toute la place qui est de Lyon. Cette ZBP autorise les seules voitures automatiques de type SRE4 à circuler. Ces voitures sont guidées grâce à l'installation de balises follow-up. M. Tadou, pour sortir AX, s'engage à un place de tour en soudain l'auricule, firme les cartes et à la s'encastrer dans un lampadène appartenant à la SRE Vita. Le 31 mai 2030, la société d'assurance General Sheed, représentée par l'ICB Edaris, Samantha et Prosperus, demande par courrier à la ville de Lyon une demande identitaire de 58 948 euros. Cette somme correspondante s'en avancée pour aider les dommages de la voiture de M. Dallot ainsi que la réparation du lampadène. La ville de Lyon, par un courrier de 30 mai 2030, a rejeté cette demande identitaire. La société d'assurance General Sheed introduit donc devant le tribunal administratif de Lyon une requête visant à faire qu'on a de la ville à lui passer les 58 948 euros et 23 centimes au écran. Tout d'abord, rappelons qu'on peut circuler. Une voiture doit parler d'une certification de la part des autorités électriques. Historiquement, la Californie était le premier état à s'engager dans la voie de réglementation spécifique pour les véhicules autonomes, puisque dès 2016, un projet imposant un permis de mise en circulation pour ces véhicules était envisagé. La France a suivi cette approche, puisque un cadre juridique a été posé dès 2017. En effet, l'envoi du 3 août 2016, relative à l'expérimentation des véhicules et la délégation de conduite sur les voies publiques, autorise la circulation à l'épreuve expérimentale par véhicule à délégation partielle ou totale de conduite sur une voie ouverte à la circulation publique subordonnée à la délégation d'une autorisation destinée à assurer la sécurité du virouement de l'expérimentation. De facto, il est rendu la certification d'un véhicule en application de cette ordonnance pour entraîner l'engagement de la responsabilité de l'État, et vous n'êtes pas saisis d'une demande dirigée contre l'État. Vous exagerez donc successivement les différents fondements de responsabilité qui sont soulevés pour nous. Il est soutenu tout d'abord par la Société Générarchie que la ville de Lyon est responsable du dommage de M. Dago du fait du mauvais entretien de le droit public. En effet, il existe un régime de responsabilité pour fautes présumées parce que le dommage résulte du défaut d'entretien de cet ouvrage public. Les ouvrages publics qui nous intéressent ici sont les balises polormies qui permettent aux voitures d'être guidées. Rappelons qu'un ouvrage public est un bien immeuble aménagé par l'homme qui est affecté à l'intérêt général ou à une mission de service public. Conseil d'État a dit du maître de fabrile 2010, M. le maître de l'État. Cependant, l'administration a la possibilité de s'exonérer en pourrant l'entretien normal de le droit. Conseil d'État a dit de la brune 19133, Caudi. En espèce, la ville de Lyon a passé en 2028 un marché public pour l'installation et la maintenance des balises polormies et apporte la preuve, par un sommelier de sous-prestataire, d'un entretien normal des balises des billets empêchant l'engagement de sa responsabilité sur ce fonds. Vous écarterez donc ce fonds de responsabilité. La partie requérante soutient ensuite que la ville de Lyon doit être condamnée sur le fonds de la responsabilité sans faute pour risque du fait d'un ouvrage public exceptionnellement dans le monde. Conseil d'État à l'Assemblée, 6 juillet de 1913, Caudi. Cette décision du Conseil d'État a fait l'objet de précisions dans un arrêt de 1982, l'idée de l'équipement. Cette arrêt insiste sur le fait que l'ouvrage doit présenter un risque d'une valité exceptionnelle du seul fait de sa conception. L'ouvrage public dont il est question à l'espèce saurait donc toujours des balises polormies. Le Conseil d'État a, dans un arrêt du 6 juin 2030, qualifié un système de communication d'attraînement d'ouvrage public particulièrement dangereux du fait de la vulnérabilité des sillons combinés à la présence de beaucoup d'usagers. Cette situation semble assez similaire à notre espèce, car sont ici en cause des sillons venus par les balises au véhicule. Rappelons que la voiture a fait un écart soudain qui la conduit à l'étranger en fadère. L'expertise apportée par la société requerante fait état d'un bon écart général du véhicule, hormis les dommages sur la violence. Seconde, vous conviendrez que cette expertise a été fournie par un garage de notre Tirex qui a pu faire de preuves de partialité, notamment du fait que Tirex n'a aucun intérêt à avoir la reconnaissance de la responsabilité des constructeurs de l'obligation. Vous pourriez vous interroger sur la nécessité d'envoyer des services contradictoires, mais il faut bien mettre que la matière nous semble particulièrement ardue et que nous n'avons pas trouvé dans la liste des experts accrédités par la Cour administrative d'Amen de Lyon, un profil d'expert qui pourrait permettre d'envoyer des services. La complexité du système est telle qu'il nous semble difficile de vous engager dans cette voie. Il nous semble que vous devrez retenir l'absence de détaillants du véhicule à défaut d'éléments permettants de mettre en cause. Les balises pourraient donc être qualifiées d'ouvrage public exceptionnellement dans le gros sens de la décision du 6 juin 2030. Toutefois, une décision en date du 21 juin 2030 du tribunal administratif de Grenoble exclue cette qualification si l'ouvrage peut faire l'objet d'une intervention humaine pour limiter ce risque ou que les risques associés à l'ouvrage sont soit relatifs à d'autres ouvrages que parables. Si nous ne partageons pas totalement l'analyse du tribunal administratif de Grenoble s'agissant de la présence de risque ou non pour d'autres ouvrages comparables, nous pensons que la question de contrôle par une personne humaine du système mis en place est assurément un élément à prendre en compte pour établir le caractère d'ouvrage exceptionnellement en espèce. L'intervention humaine est possible pour vérifier si les signaux brouillés ou non peuvent être corrigés. Il est également de même de déterminer si de tels brouillages existent sur cette balise ou s'ils peuvent exister sur toutes les balises présentes pour la CTP. L'intervention humaine n'est donc pas exclue. Il vous faut donc canaliser si vous pouvez retenir que le système constitué par les balises polomies reste comprelable par l'intervention humaine. Or, devant le peu d'éléments ne pas inventés par la requérante alors que la notion d'ouvrage publique exceptionnellement dangereuse doit être encadrée si on veut éviter une mise en cause systématique de la puissance publique, nous considérons qu'il est impossible en l'état de qualifier les balises de tourcage publique exceptionnellement dangereuse et donc d'accueillir sur le moins. Il nous semble que vous ne pouvez retenir que la responsabilité de la ville de Lyon, que vous ne pouvez retenir que la responsabilité de la ville de Lyon est engagée. Examions, bien que ce soit nécessaire, c'est-à-dire la question de la responsabilité des M. D'Ado que nous qualifierons de conducteur par l'incipité. Pour sa défense, la ville de Joua appuie sur le comportement fauteuil du conducteur. En effet, la défense estime que le conducteur d'une voiture autonome de type 4 n'a pas exécuté les diligences nécessaires obligatoires afin de prévenir un dommage immugnant comme le prévoit le nouvel article F412-10 du Claude L'Ordre. Vous devrez donc déterminer si M. D'Ado était en mesure d'accomplir ces diligences. La société généraliste rappelle toutefois en produisant un témoignage du conducteur que celui-ci était en état de compagnie, qu'il s'assurait que le véhicule respectabilité s'autorisait et qu'il regardait également les piétons. Il n'est en effet pas contesté que le véhicule respectait les limitations de vitesse et que M. D'Ado était attentif à l'environnement, notamment la présence d'hôpitaux au moment de l'accident. Mais, cependant, la survenance de l'accident a été d'une telle rapidité que dans tous les cas le conducteur n'aurait pas pu réagir mais avec un excellent ton de réaction comme le soumise la requête. De ce fait, il nous semble que la faute de M. Dallot ne pourrait pas être au retenu. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête. Pour la société d'assurance Général Schild, M. Julien, M. Hugonin et M. Godet. Laissez-moi rappeler que j'avais le moment sur les faits qui ont été très bien relapés. Seulement, on me permettrait de rappeler ce qui est très important et nécessaire pour mon propos que l'accident est s'il y a le 6 mai de 1929 et est en cause un véhicule autonome et pas un véhicule automatique comme il a pu être dire de droit droit. Donc c'était un véhicule autonome de 1934 avec l'accident sur le 6 mai de 1929. Sur la pièce adverse numéro 3 de la partie adverse, nous avons bloqué du marché public émis pour l'installation de ces valises. Nous voyons sur ces pièces que les valises ont été mises en service le 1er octobre de 1928. Tifférents contrats ont été émis. notamment avec la société Solmar pour la mise en place de ces valises et avec la société Inquitec pour la maintenance et l'entretien de ces valises. Sur la pièce adverse numéro 4 numéro 3 pardon excusez-moi dans l'article 4 concernant la maintenance de ces valises et des logiciels il est prévu expressément que les valises doivent être entretenues tous les ans à partir de ces valises et celles sans des logiciels un contrôle doit être élevé tous les 4 mois dès la mise en service et c'est la première année. Nous ce que nous intéresse c'est la première exploitation donc un contrôle de décembre exercée tous les 4 mois sur les logiciels. Ensuite il y a les mises à jour de ces logiciels qui est qui est expressionnement rappelé par la partie adverse qui est totalement différente des contrôles. Les mises à jour du logiciel ainsi que les contrôles du logiciel sont deux opérations notamment indépendantes et totalement différentes donc il convient de ne pas considérer que les mises à jour sont un contrôle. Ainsi sur l'annexe de la pièce adverse numéro 4 le plan de contrôle qui a été effectué le 20 mai 2029 il n'y avait aucune mention d'un contrôle sur les logiciels. Nous avons des mises à jour du logiciel dont la dernière remonte au 9 janvier 2029 le dernier test qui pourrait s'apparenter un contrôle et qui est pas indiqué comme tel remonte à fin octobre 2028 ça veut dire que depuis octobre 2028 aucun contrôle à proprement parler n'est effectué sur les logiciels. Les mises à jour certes mais pas des contrôles et la partie de là s'est arrêtée sur des opérations totalement indépendantes. Ensuite concernant les balises le contrôle des balises devait être effectuée tous les ans sur le plan de contrôle toujours en annexe de la pièce 1 numéro 4 il a été planifié un contrôle au 5 octobre 2029 donc c'est-à-dire 4 jours après le délai par l'entrée nu c'est-à-dire que l'administration prévoyait avant même le contrôle des balises prévoyait de ne pas respecter les délais de contrôle et encore l'administration s'est gardée de fournir les pièces qui pourraient tester les contrôles jusqu'à aujourd'hui même si ce n'était pas l'objet des débats sur lesquels c'est intéressant car on ne sait pas si ce contrôle est effectivement exercé car il est resté au stade de la planification apparemment et nous n'avons pas d'autres éléments pour juger l'entretien normal de ces balises donc c'est pourquoi je m'étonne un peu des conclusions du rapport public car sur ce temps de contrôle et sur les pièces rapportées par l'administration absolument aucun élément ne nous permet de dire qu'il y a eu un entretien normal et bien au contraire on ne peut légitimement en compter puisque ces contrôles n'ont pas été faits ensuite concernant une jurisprudence que la partie adverse a cité du conseil d'état du 13 avril 2029 concernant la régularité des mises à jour en disant que les mises à jour n'étaient peut-être pas régulaires mais tant qu'elles étaient faites il n'y a pas un entretien normal mais là encore cette jurisprudence du conseil d'état cite la régularité des mises à jour nous ne contestons pas les mises à jour nous savons que les mises à jour ne peuvent pas être automatiques il faut les préparer à l'avance il faut le travailler dessus nous ne contestons pas ça nous contestons les contrôles ici en l'espèce c'est même pas qu'il n'y a pas eu de régularité dans les contrôles c'est qu'il n'y a simplement pas eu donc je ne vois pas pourquoi la partie adresse à traiter des mises à jour puisque les contrôles ici font défaut ensuite pour finir je sais qu'il est normal pour la partie adresse de l'administration de taper en garantie son contractant puisque son contractant apparemment dans le mémoire de la défense avait le droit sans aucune clause sans rien du tout avait le droit de ne pas respecter les échanges de contrôle il y avait un contrat mais la société Arpitech pouvait de manière totalement unilatérale modifier les dates de contrôle sans que la vie de Lyon n'y ait aucun coignan en disant oui la société Arpitech fait absolument ce qu'elle veut c'est elle qui voit c'est complexe c'est très difficile de contrôler ses valises donc la société Arpitech aménage un coup comme un BCD il y a un contrat de maintenance qui a été conclu dès lors ce contrat doit être respecté on n'est pas ici pour traiter de la matière contractuelle mais je pense qu'il y a un défaut d'entretien et qu'en appelant en garantie la société Arpitech l'administration la ville de Lyon admet à deux niveaux qu'il pourrait qu'il semble bien qu'il y ait un défaut d'entretien qu'elle n'apporte pas une preuve et qu'elle soit de secours je vous remercie madame la présidente et mesdames et messieurs du tribunal madame la présidente mesdames et messieurs du tribunal j'aimerais quand à moi revenir sur la question du caractère exceptionnellement dangereux de l'omage public qui vise à retenir la responsabilité sans cause de l'administration ici la ville de Lyon sans surprise je ne partage pas en tout point les conclusions du rapporteur public qui a statué en la faveur de la partie adverse puisque selon lui le caractère exceptionnellement dangereux de l'omage public fait défaut puisqu'il se doit d'être constant et permanent comme a pu rappeler la partie adverse dans le dernier mémoire qui nous a été parvenu d'une part le premier point qui m'a énormément interpellé elle met en avant le fait qu'il n'y a pas eu d'accident de ce type au sein de la place Belco or cet élément m'a interpellé puisque est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un certain nombre d'accidents pour réagir pour intervenir or je pense que cela est contraire à la vision qu'ont les usagers de ce type d'ouvrage public que sont les valises pholomies et les véhicules autonome ils ont une certaine vision de sécurité le fait que doit être évité tout type d'accident surtout de ce type c'est pour cela qu'on utilise des véhicules autonome donc il faut garder cette image qu'ont les usagers premier point et le second point la partie adverse nous indique qu'aucun élément dans les mémoires précisément qu'il soit de nature interne ou externe n'a pu interférer dans son guidage or si on reprend la pièce numéro 5 de la partie adverse il est bien dommage car il y a une contradiction majeure tout d'abord dans le rapport d'inspection suite à l'accident qui a été réalisé par la société Intutec la société Intutec qui n'est autre que la société qui réalise les contrôles des valises et d'autant plus qu'elle les a les mêmes installés comme l'a rappelé mon confrère donc celle-ci a pu observer certaines concertations techniques et je cite la vétour du signal radio s'est faite au moment de l'accident de manière correcte j'insiste bien sur le terme correct or comme je l'ai rappelé les usagers ont une certaine image de la sécurité qu'émane les véhicules autonomes donc les usagers ne s'attendent pas à une véture du signal correct mais une véture du signal parfaite or il y a déjà les prémices de la partie adverse d'une certaine défaillance ensuite je poursuis l'analyse du signal en lui-même n'a pas révéler de défaillance particulière au moment de l'accident et également n'a pas fait état de bug majeur j'insiste encore une fois sur un terme très important d'où les clarifications qui sont nécessaires à apporter il y a eu des bugs donc un bug qui peut apparaître mineur mais assez conséquent pour créer un accident et c'est précisément ce qui s'est passé dans notre affaire concernant plus précisément le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage public alors la partie adverse et dans le rapport le rapport public nous ont brillamment cité l'arrivée d'Anneau en date de 1973 qui expose enfin qui présente ce caractère comme le caractère phare pour retenir la responsabilité centrale de l'administration or nous sommes aujourd'hui en 2030 et les risques présentés en 1973 étaient des risques de nature matérielle des risques de nature concrète en espèce dans l'arrêt de la Lowe cela faisait état de chute de pierre et également dans l'arrêt de 1992 qui apportait des tricillons cela comportait des risques avalanches donc oui effectivement l'intervention de l'homme était possible pour prévenir ces risques mais également pour les réparer et aujourd'hui comme je l'ai dit nous sommes en 2030 les risques et l'apparition d'autres risques qui ne sont plus de nature matérielle mais qui sont de nature totalement abstraite nous sommes dans le cas du traitement d'information d'humanisme à un véhicule autonome donc c'est vraiment le reflet de la dématérialisation qui nous concerne tous dans notre quotidien et ainsi je ne partage pas la vision du raventeur public puisqu'il est nécessaire de prévenir ces nouveaux risques en je pense et je m'adresse à vous plus particulièrement madame la présidente et mesdames et messieurs du tribunal je pense enfin nous pensons qu'il faut revoir l'interprétation de ce critère non pas qu'il tombe dans l'oubli mais je pense que l'interprétation doit être révisée je m'explique du fait de ces nouveaux risques ces nouveaux risques et du fait de ces nouveaux risques même si l'intervention de l'homme est possible en vérifiant les contrôles qui d'ailleurs ne sont pas présents des balises pour prévenir et éventuellement réparer les risques d'accident or l'intervention de l'homme est très impactée avec les cyberattaques d'ailleurs la mairie de Lyon a rappelé ce matin que les cyberattaques en les PME de Lyon étaient extrêmement sensibles aux cyberattaques et ainsi la main de l'homme est extrêmement difficile donc ce critère du caractère est extrêmement dangereux de l'ouvrage public et notamment l'intervention de l'homme doit être prévisée puisqu'il faut avoir une interprétation beaucoup plus étendue et pour retenir les balises polonies comme un ouvrage exceptionnellement dans le cas de l'ouvrage public comme a pu le rappeler pour rappeler les propos comme a pu le rappeler et comme a pu le rappeler le conseil d'état le 6 juin 2030 en effet nous n'avons pas le recul juridique pour affirmer que cet arrêt il a été rendu il y a quelques jours qu'il pourra faire jurisprudence mais je pense que cet arrêt est un arrêt majeur et malgré ce qu'a pu nous affirmer la partie adverse en disant que les faits n'étaient pas sensposables je partage qui nous a affirmé que les faits n'étaient pas transposables je ne reviendrai pas là-dessus pour revenir à la décision du 6 juin 2030 la partie adverse n'en a pas pris en compte puisqu'elle a affirmé que les faits n'étaient pas transposables elle a ainsi cité un arrêt qui a été rendu encore plus récemment celui du TA du Frié administratif de Grenoble le 21 juin 2030 or cet arrêt a rendu une décision en totale contradiction avec le Conseil d'Etat enfin la décision du Conseil d'Etat du 6 juin 2030 donc cela montre une certaine décontenance de la part des juges et de la part de la société des avis des nouvelles technologies et des nouveaux risques et je pense que notre rôle d'avocat était ici d'évoquer des points de clarification pour retenir ces balises comme des comme des ouvrages publics exceptionnellement dangereux à part entière et cet arrêt du 6 juin 2030 qui je pense sera jurisprudence dans les années de l'avenir nous a une nouvelle fois démontré que le droit n'était pas une matière figée le droit de ces nouvelles technologies est en marche la construction est en train de se faire voilà la construction est en cours et je pense que nous avons apporté un certain nombre de points de clarification qui étaient nécessaires je vous remercie madame la présidente mesdames et messieurs membres du tribunal je suis ici pour parler de la pote de la victime donc sans surprise je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit mon rapporteur public concernant la pote de la victime puisque selon moi il n'y en a pas pour défendre mes propos je vais tout d'abord revenir sur ce qui est un véhicule autonome pour que tout le monde sache exactement à quoi on s'attend lorsqu'on est face à un véhicule autonome donc un véhicule autonome est d'après l'article R300-1 du code de la route capable de prendre en charge l'ensemble des fonctions et prendre des décisions de manière autonome le conducteur l'apparence du conducteur est essentiel seulement pour activer ou désactiver ce système d'après cette définition on peut donc voir que c'est le véhicule seul qui en fonction des circonstances et notamment de ce que lui transmet les balistes va adapter sa circulation sa vitesse ses virages etc toutefois la partie adverse nous a effectivement bien souligné d'après l'article R400-1 du code de la route que le conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter comme des rangs et sans délai toutes les manœuvres qu'il m'arrête or l'espèce l'indique donc que comme le soutien de la partie adverse le conducteur doit se tenir les mains au volant il doit juste être vigilant or comme a démontré le procédé verbal que nous avons fourni le conducteur était vigilant au vu de l'endroit où nous trouvions dans la place Belcourt sans compter qu'il ne connaissait absolument pas les lieux donc je voulais vraiment soulever ce point puisque s'il devait absolument avoir les mains sur le volant quelle est alors l'utilité je vous pose la question d'abord un tel véhicule pourquoi prendre des véhicules autonomes et ne pas rester sur des anciens véhicules où il faut effectivement avoir les mains sur le volant de plus la partie adverse mentionne que nous étions dans un sorti dans une sortie de virage et donc et donc non seulement que la place Belcourt est désencontrée puisque effectivement la place Belcourt est une place où il y a beaucoup de personnes c'est une place vraiment répétée à Lyon or comme je viens de le démontrer au bout de la définition de ce qu'est un véhicule le véhicule va de lui-même va de lui-même va de lui-même ralentir s'il trouve cela nécessaire au but des différentes personnes de ce qui se passe aux alentours puisque c'est son rôle en tant que véhicule autonome et comme on avait le démontré précédemment par nos différents rapports le véhicule n'avait été marché très bien il n'y avait aucun écho sur le véhicule donc le véhicule lui-même pouvait très bien voir les différentes circonstances aux alentours de plus la partie adverse à propos du virage également puisque pour ceux qui ne savent pas la place Bellecourt comme ils ont si bien inscrit dans leur pièce adverse numéro 6 est rectangulaire et donc il y a des virages à quatre coins et l'accident s'est déroulé près d'un virage or la partie adverse indique que normalement le véhicule aurait dû rouler à 30 km vu qu'il y avait un virage et donc réduire la distance de freinage qui est normalement de 14 mètres comme on le sait si bien si on roule à 50 km heure et donc on roule à 30 km heure cela aurait réduit le temps de vitesse et donc il n'aurait pas faculté de l'emploi d'air or je tiens vraiment à rappeler déjà dans un premier point que en ville tout le monde le sait c'est limité à 50 km heure et rien ne nous indique sauf certaines réglementations spécifiques mais ici rien ne nous indique que le véhicule ne devait pas arder à 50 km heure donc c'est ce que le véhicule a fait il a effectivement roule à 50 km heure tout en prenant les circonstances extérieures en cause comme le sait si bien faire un véhicule autonome c'est pourquoi le temps de vitesse le temps de vitesse de distance n'est pas n'est pas diminué comme le présent à l'aventure adverse nous sommes donc bien à une distance de 14 mètres qui explique car je vois pourquoi on a la véhicule le véhicule a frappé le banc à terre nous demandons donc je vais conclure en rappelant que nous demandons donc à la ville de Lyon le payement de 58 948 euros et 28 centimes au titre de préjudice suivi par la société harmonie générale je vous remercie madame la présidence messieurs dames et mon profil pour la comte de Lyon maître Giacchino maître Udry maître Gérardin et maître Pouillard madame la présidente mesdames messieurs les conseillers je me permets de revenir sur la question de l'entretien normal alors tout d'abord ne peut galiner dans le sens des conclusions du rapporteur public mon confrère a effectivement bien rappelé la distinction entre l'entretien le contrôle et les mises à jour je ne reprenne pas sur ce point toutefois sur la question de l'entretien que l'on retrouve en date du 5 octobre 2009 il faut bien comprendre que c'est une opération plus lourde que de simples contrôles et de ce fait elle a été magnifiée à l'avance par la société iniquitec elle-même d'autre part il faut bien comprendre que la date qui a été relevée dans le mémoire en réplique de nos confrères que la date du 1er février 2009 qui n'a pas été effectuée ce contrôle est effectivement imputable à la société iniquitec puisqu'elle est seule qui a la charge de la planification et des dates du contrôle donc l'entretien ne peut être retenu au responsable sur ce point-ci toutefois je me dois d'appuyer fortement sur le deuxième contrôle on a du 1er juin 2029 qui a été évoqué je me dois de rappeler que l'accident a eu lieu le 6 mai 2029 et que le contrôle était prévu pour le 1er juin 2029 toutefois le développement émis par la société iniquitec d'actu 20 mai 2029 soit à peine deux semaines après l'accident c'est donc évident que le contrôle ne risque pas à apparaître au-dessus puisqu'il ne va plus être effectué par la même entreprise toutefois je dois y avoir sur le fait que les mises à jour ont bien été effectuées comme le contrat public le stipule elles doivent être faites avec le prêt et les mises à jour sont à distinguer les contrôles et ces mises à jour doivent être effectuées le plus rapidement possible ce qui a été le cas à des reprises le 17 décembre 2028 et le 9 janvier 2029 de plus la jurisprudence que nous avons évoquée d'avril 2029 met en avant le fait que les mises à jour peuvent être retenues comme de l'entretien elles peuvent être assimilées à de l'entretien en l'absence de réguliers d'actes en effet comme je l'avais soulevé il y a effectivement la question de la criticité et de la complexité des mises à jour qui sont effectivement relatives au problème qui est donc soulevé et qui dépendent effectivement du bug à régler de ce fait l'entretien normal est donc avéré puisque mises à jour il y a eu malgré effectivement l'absence du premier contrôle du 1er février de 29 toutefois celui du 1er juin de 2029 ne peut être reconnu au regard de la date des documents puisque si il y avait eu accident ce contrôle aurait eu certainement lieu puisque c'était une butette qui gère et non pas la ville de Lyon et de La Ville je tiens à le rappeler et évidemment de revenir à la date du 1er de l'internet pour le document pour bien prendre en considération la chronologie des éléments je laisse maintenant la place à mes contrères pour la suite merci madame la présidente messieurs les conseils madame la présidente messieurs mesdames et messieurs les conseils du tribunal administratif comment bien je souscris complètement au compliment de la volontaire publique je reviendrai pour ma part sur la responsabilité centrale de l'administration régime qui a été évoqué soit dit en passant en second temps alors qu'il aurait dû pour une certaine cohérence juridique être évoquée en même temps en effet ce régime est d'autant plus favorable puisqu'il engage dans la responsabilité de l'administration même en l'absence de faute lorsque l'ouvrage public est aussi de la jurisprudence exceptionnellement dangereux alors comment pouvez-vous imaginer envisager un seul instant que la valise de l'Union donc ici ouvrage public mise en place par la ville de Lyon soit un ouvrage public exceptionnellement dangereux nous allons tenter si ce n'est à réussir dans nos écrits de vous rappeler les caractéristiques que donne le conseil d'Etat au point de reconnaître un ouvrage public exceptionnellement dangereux nos confrères ont évoqué le fait qu'un seul accident déclenche le caractère d'ouvrage public exceptionnellement dangereux il s'agit pour vous mais ce ne sera qu'un rappel de bien comprendre qu'est-ce que signifie ce caractère puisque là il en dépend finalement de toute votre décision par exceptionnellement dangereux en tant que découvrage soit dangereux de manière constante et non seulement de manière ponctuelle je vous laisse imaginer la scène pour laquelle il a été reconnu je cite en l'espèce un arrêt qui a été évoqué par l'importeur public mais aussi par mes confrères sort d'à l'eau en 1963 donc chargez à vous par la suite de faire forger votre propre opinion afin de déterminer si c'est envisageable dans notre espèce pour nos balises pour le qui donc nous sommes sur une route sur l'île de la Réunion cette route ici ouvrage public est installée sous une sous une palais instable chaque jour les automobilistes empruntent cette route pour se rendre en ville chaque jour ces automobilistes ils risquent leur vie et pour cause cette route est notoirement connue pour connaître des mouvements pierres constants je crois que c'est ma consoeur qui a évoqué ça elle parlait de pierres qui tombaient non on peut vraiment parler d'avallonge de pierres je ne sais pas si je propose à l'année prochaine de prendre un voyage en réunion pour aller constater de pas mais voilà et voilà ce que le conseil d'état considère comme un ouvrage public exceptionnellement dangereux alors est-ce qu'on peut envisager ça en ce qui concerne les valises coloniques maître Pouillard tentera de réussir de vous le prouver mais je finirai par là enfin de vous éduquer une nouvelle fois vers la vérité je vais vous rappeler dans quelle situation le conseil d'état a refusé de reconnaître le caractère exceptionnellement dangereux d'une branche publique il a en effet été écarté une route de montagne seulement exposée aux avalanches conseil d'état on vous appelle 1975 département de la Haute-Savoie seulement exposée aux avalanches on retrouve le critère fondamental qui est le risque constant et croyez mon expérience de Haute-Savoie-Lard le risque d'une avalanche c'est autre chose qu'un risque de la balispologie il n'a pas lieu comme l'envisagé à ma consœur de réviser ce caractère d'exceptionnellement dangereux et je crois que c'était vrai que le rapporteur public a résumé à la perfection finalement notre cas il faut éviter je cite le rapporteur public une mise en cause de la personne publique systématique Madame la Présidente mesdames et messieurs les conseillers on terminerait sur ce point je vous laisse avec Maître Pouillard madame la Présidente madame et messieurs les conseillers je reviendrai donc sur la responsabilité sans vote évoquée par mon frère qui est absolument inusageable pour notre part en soutien en effet ça a honoré systématiquement en cause la responsabilité de l'Etat puisque les LTP ont tendance à croître partout en France et puis déjà on a un caractère permanent de le rapporteur public qui est exceptionnellement dangereux donc de l'être autant dangereux c'est ce qu'on voit dans toute l'évolution de la justice potentielle et puis sur la zone en 1773 ce n'est pas qu'un accident ce n'est pas grave c'est juste qu'un accident ce n'est pas tout le temps c'est-à-dire que si c'était tout le temps dangereux ça devait dire que chaque voiture qui circulerait dans cette LTP finirait par détruire un roi de la terre ou pire encore ce qui n'a finalement pas le cas ici donc ce n'est pas tout le temps dangereux ce n'est pas exceptionnellement dangereux par ailleurs je reprendrai la jurisprudence du train d'investissement de bonheur dans un grand interrogement 2030 qui ne doit pas s'interpréter comme venant contredire pleinement le conseil d'état dans son arrivée du 6 juin 2030 puisque ça nous fait finalement mettre des mots sur les critères qui viennent départager un ouvrage qui est exceptionnellement dangereux d'un ouvrage qui n'est pas un ouvrage public qui n'est pas exceptionnellement dangereux cette je prononce mais simplement les mots ce qui fait que depuis 1973 pratiquement aucun ouvrage public a été reconnu comme étant exceptionnellement dangereux parce que certes lorsque l'homme doit venir réparer ses erreurs lorsque l'homme doit venir essayer et même réussir de prévenir les risques des ouvrage public ne peut pas être considéré exceptionnellement dangereux puisqu'on peut éviter tout ça ou alors après on peut réparer et on peut faire en sorte que ça n'arrive plus jamais et là avec une balisodomie tel est le cas puisqu'elles ont été créées par le nom de l'homme elles sont entretenues par le nom de l'homme et elles peuvent être recrées par les réparations des hommes tel n'est pas le cas d'une falaise qui va venir pleinement s'appeler sur la route en permanence puisque et bien c'est la nature on peut la manifaire et on ne peut pas ici assimiler une balise en cas de force majeure ce n'est pas possible c'est-à-dire qu'il y a des risques qui sont peut-être prévisibles et on apprend à comment dire on apprend encore cette balise et là on peut l'intervention humaine peut clairement essayer de remédier à ce qui s'est passé malheureusement cette année enfin de l'hôp voilà et puis autre chose que l'essai du reste ce moment c'est qu'il faut que les risques on trouve par les usagers d'un ouvrage public qui est exceptionnellement dangereux ne soient pas comparables et soient donc exceptionnels par rapport à ceux qu'en trouve les usagers d'un ouvrage public qui est comparable et je dois insister sur le fait que dès l'âge d'incrediance d'alors il y a 13 et surtout cela a été déjà souligné par le conseil d'État de Saint-Jean-de-Pers-Metard-Nous en ministre d'équipement contre monsieur Emmanuel Bicala en fait il était je vous rappelle juste l'idée de ces usagers d'incrediance on avait une route et donc il y avait des éléments c'était une route de montagne et le conseil d'État dit que les risques encore par les usagers sur cette route ne sont pas plus graves plus exceptionnels que ceux comme pour tous les usagers ou une route de montagne et ici c'est exactement le cas c'est-à-dire que dans les autres ZTP il n'y a plus à avoir des accidents ici il y en a un donc les risques encore par les usagers ne sont pas exceptionnels par rapport par rapport à ceux des autres par rapport aux usagers des autres ZTP et c'est exactement ce que reprend finalement le théâtre de Grenoble c'est-à-dire qu'il n'y a pas une route donc ce n'est pas vraiment une contradiction totale de la gestion en période du 6 juin et par ailleurs les faits qui sont ceux de la gestion des fluences du 6 juin en 2030 ne sont en effet pas transcusables ici puisque le tramway n'est pas complètement autonome comme les véhicules qui utilisent des panneaux de village chronologie un véhicule qui est censé s'arrêter lorsqu'il y a un obstacle le tramway ne peut pas puisqu'il n'est pas complètement autonome par ailleurs il y a le groupe que vous disiez que le tramway c'est un argument du conseil d'état ici on n'a pas cette affluence là qui dépend de ce véhicule là il n'y a pas 40 personnes dans le véhicule ou 40 personnes 40 personnes au titre d'une entaillère qui dépendent de cette valise donc les faits ne sont pas exactement transcusables Madame la Présidente Mesdames Messieurs les conseillers Madame la Présidente Mesdames Messieurs les conseillers je vais vous faire part déjà de mon mécontentement concernant les conclusions du rapporteur public évidemment je vais rappeler que je vais revenir maintenant sur cette faute de la victime donc on a très bien rappelé les faits que Monsieur Dallot avait apporté notamment dans l'équipe requérante avait apporté notamment les pièces d'une expertise médicale pardon une expertise médicale et un PV pour démontrer qu'il est totalement conscient et que vous pouvez largement vous pouvez dire que vous n'avez pas de problème de santé ou autre mais ce qui m'intéresse c'est ce côté très pointilleux comme Monsieur Dallot qui fait vraiment très attention on comprend bien il a vraiment tout télévisé il faut tout regarder il est vraiment maître si je puis dire de son véhicule quoique alors je vais vous rappeler déjà une première chose c'est que on a énoncé notamment l'article R311 mais dans cet article je ne vois malheureusement il manque quelque chose c'est à dire qu'on évoque une obligation je vais reprendre mes termes ici on voit bien qu'à travers l'article l'être humain peut intervenir à tout moment et qui doit être normalement à nécessiter et je vais reprendre notamment l'article R412-6 aligné à 2 du code de la route qui dispose qu'en cas d'un usage automatique d'un véhicule autonome de type 4 le conducteur de celui-ci devra pouvoir exécuter à tout moment les diligences nécessaires évoquées au 2 fin de première réalisation d'un dommage immédiat cette obligation est renforcée dans les zones à forte densité de population notamment les agglomérations pour rappel la ville de Lyon est quand même une grande agglomération avec énormément de population donc une zone avec une très forte densité et ce qui va obliger donc un tel conducteur à se tenir constamment en état de position d'exécuter commodement et sans délai toutes les manœuvres qui lui incluent donc évidemment dans une zone comme Lyon il y a énormément de récits et comme on l'avait évoqué notamment en TV M. Dallot qui n'avait pas les mains sur le véhicule donc c'est tout à fait à son honneur mais néanmoins il faut bien voir qu'on est dans une sortie virage hop je vais juste me permettre dans une sortie virage qu'en plus donc il y a des habitations de long de cette place que bien évidemment c'est le véhicule qui va s'adapter mais si le conducteur ne voit pas qu'il peut y avoir un danger dans le véhicule ce dernier peut aussi intervenir et là on n'est pas intervenu alors on a souvent parlé de la vitesse de 50 km heure on peut penser également dans une sortie de virage qu'on peut abracer plutôt les 30 km heure et ce qui aurait donc donné un temps et une réaction beaucoup plus courte mais je tiens à rappeler quand même qu'il n'y a eu vraiment aucune trace aucune manœuvre pour essayer d'éviter ce lampadaire donc c'est à dire que monsieur Dallot n'est même pas intervenu il n'a même pas essayé de réaliser une action qui surtout en 2030 n'ont pas pu par exemple être être constaté dans l'expertise maintenant avec les palistes et et je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas eu quand même le respect du contradictoire sur l'expertise donc au final et bien il n'y a pas eu de tentative ni même d'autres nécessités pour essayer de reprendre le véhicule pour éviter l'accident il n'a pas respecté en soi les diligences qui étaient nécessaires pour un pour un accident qui allait se passer il aurait pu avoir le temps de réagir merci madame la présidente et messieurs les conseillers la partie est là c'est de le cheval je dirais merci madame la présidente de nous redonner la parole j'ai quelques points à clarifier déjà concernant la responsabilité pour faute je ne comprends même pas pourquoi ça brille aujourd'hui puisque l'administration gagne la gérée de Bambou que le contrôle de la répète est fait c'est à ce terminé qui était en tort et que du coup le dépôt d'entretien n'était pas constaté de plus elle a précisé qu'il y a eu le contrôle le 20 mai 2009 des balises que ce contrôle est intervenu à la suite des incidents elle a précisé aussi que ce contrôle il serait sûrement intervenu après s'il n'y a eu que cet incident or on a déjà je dirais tout à l'heure que les contrôles étaient même planifiés en dehors des délais que là il y a été 10 jours pour la société imputée de faire un contrôle il y a des grosses dévaillances pour notre terme en même temps mais le contrôle du coup de février a été est inexistante l'administration l'a bien constaté je ne comprends pas pourquoi on est venu juste ici ensuite concernant la faute de la victime c'est une très belle priorité que ça fait notre confrère mais je souhaite rappeler quelque chose tout d'abord un véhicule autonome de type 4 c'est un véhicule qui prend en charge l'ensemble des fonctions du véhicule c'est à dire qui conduit un véhicule autonome et autonome qui conduit absolument tout seul l'individu comme le véhicule de la route de cette avancité le rappelle doit être en éveil en éveil et doit être vigilant concernant l'environnement en espèce il était bien vigilant il était sur le siège conducteur certes il n'y a pas d'animation volant comme le dernier véhicule autonome mais il était vigilant et concernant son temps de réaction la partie à l'intérieur ça nous dit qu'il n'y a eu aucune réaction aucune trace de réaction je ne sais pas si vous avez déjà l'analyse dans la voiture mais tout se passe en une fraction de seconde et ici un miscar il vient préciser que c'est un miscar brusque que la voiture a fait c'est difficilement envisageable que le conducteur ait pu réagir en une fraction de seconde pour éviter ces longs de la terre ensuite la partie à l'intérieur c'est mentionné bien que c'est une sortie de garage vous le verrez sur la pièce joint sur la photo de l'accident au cas de la cour où on voit que c'est une sortie de virage que la ligne droite est déjà démentamée et on sait tous ici qu'en sortie de virage quand on recommence une ligne droite qui est déjà bien interne dans l'espèce on commence à réaccélérer et je souhaite préciser que ce sont les balises qui transmettent les données aux voitures si les balises disent aux voitures c'est bon vous pouvez vous laisser un autrement de l'arrière et un danger les voitures le font les voitures autonomes ne font que ce que leur transmettent les données merci bon allez-nous merci vous avez voulu réagir madame la présidente messieurs et mes amis concédés juste pour revenir rapidement sur les termes évoquées par mon confrère la ville de Lyon n'a pas elle-même constaté l'absence de contrôle au cours de février on a absolument remarqué sur le temps de contrôle effectué par la société et puis dans ce cas j'aimerais bien rappeler la formation que la société peut-être même être retenue comme responsable dans le cadre de la paix en garde s'agissant de la faute de la victime il faut bien rappeler qu'effectivement les maldistes peuvent servir de guidage mais n'empêche aucunement la place du conducteur dans le véhicule c'est à lui de pouvoir effectuer l'intelligence du véhicule mais pas dans le type 5 lui-même un grand pour sa place dans le véhicule merci si je veux avoir enfin des questions oui dans un premier temps je voudrais demander à la partie de 40 je voudrais poser une question concernant vous avez parlé des deux parties d'ailleurs de l'obligation de vigilance qui s'impose même à un conducteur de véhicules autonomes il me semble que vous étiez tous les deux d'accord pour dire qu'elle s'habitait dans l'espèce même à un conducteur de véhicules autonomes j'aimerais savoir selon vous à quoi sert l'obligation de prudence si du coup il n'y a pas une obligation d'intervenir pour le conducteur de se rendre compte que son véhicule présente un défaut monsieur je souhaite qu'un véhicule autonome est vraiment autonome et c'est un véhicule de type 4 non de type 5 comme on vient de rappeler un véhicule de type 4 nécessite quelqu'un sur le siège du conducteur et pas nécessairement les masques volants et bien évidemment étant pas autonome mais existant du conducteur le conducteur doit être en position de réagir et doit réagir si vraiment il y a un danger mais là en l'espèce tout s'est passé en une fraction de seconde le conducteur était en mesure de réagir puisqu'il était sur le siège conducteur il n'était pas sur le banquette arrière en train de voir un côté il était bien sur le siège conducteur il regardait les alentours il regardait l'environnement mais son écart brusque le écart brusque de son véhicule il n'a pas permis de réagir à temps d'accord une question supplémentaire concernant le dialogue de la ville j'aurais aimé savoir concernant l'application du caractère constant dans l'application de la responsabilité sans faute pour une région particulièrement dangereux j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous permet de déterminer que dans l'espèce les balises polonies ne sont pas un danger qui est constant parce que il me semble que ce danger n'est pas soumis à une trame particulière à voir une période à moins que vous vous estimiez que le danger est particulièrement important après le ministère de Vaud qui procède à un changement du logiciel mais il me semble que le danger qui est émis par ces balises sont constantes pour une année il n'y a pas une période de l'année où ce danger est moins important ou moins existant alors je suis devée de vous contredire mais non c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure c'est-à-dire que mon soeur avait évoqué le fait qu'un seul accident qu'il faisait non un seul accident ne suffit pas vraiment pour nous le caractère constant et je crois que c'est aussi ce que on prend c'est ce que c'est que on considère le Conseil d'Etat comme constant c'est cette répétition ce caractère régulier dans notre dans de la lot les pierres tombent constamment là d'après notre plan de contrôle c'est là nous on n'avait jamais vu d'après dans notre marché public avec Einstein pour les contrôles réguliers nous ne pouvons pas faire d'importer des erreurs de diagnostic c'était vraiment la première fois il ne vous sent pas que si les erreurs de logiciels des véhicules autonomes étaient constants alors dans ce cas-là il n'y aurait personne dans des véhicules autonomes je vois il s'agit de danger il ne s'agit pas de dommages il ne s'agit pas que le dommage soit content il faut qu'il y ait un risque qui soit content le risque serait constant s'il y avait aussi constamment une erreur en logiciel constamment une erreur sur les risques constamment un risque ce qui n'est pas possible puisque l'on peut les autres entendre une fois donc ce n'est pas constamment quand je ne le suis pas tout le temps un peu comme les sous-doutes toutes les assurances sont moments comme je souligne là je pense à la lot où il y a bien et je cite un mouvement constant très bien c'est à faire un moment récupéré le lien s'est levé le litement sera qu'il y a 45 minutes dans cette salle merci madame la présidente considérant que le 6 mai 2029 monsieur Benjamin Dallon à l'heure à bord de son véhicule automatique de la marque T-Rex a eu un accident d'aspect tour à Lyon que son véhicule a commis une erreur de trajectoire le faisant sortir de la route et percuter un lampadaire appartenant à la SRL Rita que pour demander la condamnation de la ville de Lyon à réparer les conséquences dommageables de cet accident la société d'assurance général Gilles soutient que ces dernières sont dues à un dépôt d'entretien normal de l'ouvrage ou à sa nature d'ouvrage public exceptionnellement dangereux que la requérante demande dans le dernier état de ses écritures la condamnation de la ville a dû verser la somme globale de 58 948,23 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident en ce qui concerne la responsabilité pour faute considérant que pour obtenir réparation par la ville du dommage subi à l'occasion de l'usage d'un ouvrage public les usagers doivent démontrer devant le tribunal d'une part la réalité de leur préjudice d'autre part l'existence d'un lien de causalité directe entre l'ouvrage et le dommage que pour s'examérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit de démontrer la faute de la victime considérant que la requérante soutient que les balises polonies n'ont pas fait l'objet d'un entretien normal et qu'elle produit à cette fin une expertise permettant d'exclure une défaillance du véhicule qu'elle estime qu'une absence prolongée de tests sur le système permet de retenir l'absence d'entretien normale considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la ville de Lyon a produit un calendrier de contrôle des balises que ce dernier relève des contrôles qu'il s'agit d'évaluation ou de mise à jour que dans les circonstances de l'espèce l'absence de régularité de ces contrôles du fait des contraintes techniques ne prit pas de caractère normal l'entretien effectué que dès lors ce calendrier permet d'établir un entretien normal de loi publique que par suite la société d'assurance générale n'est pas prouvée à soutenir que la ville aurait commis une faute en n'entretenant pas normalement le loge en ce qui concerne la responsabilité sans faute considérant que la réparation par la ville du dommage subie à l'occasion de l'usage d'un loge public n'est pas soumise à l'existence d'un vice de conception ou d'un dépôt d'entretien normal lorsque celui-ci est jugé exceptionnellement dangereux considérant que le réseau électromagnétique routier dont dépendent les véhicules autonomes sur la presse lyonnaise est un système extrêmement sécurisé que ce réseau reste néanmoins vulnérable exceptionnellement à certains éléments extérieurs imprévisibles et irrésistibles ce qui ne peut être empêché par davantage de contrôle par l'homme dans l'état actuel de la science que les dégâts engendrés à de telles occasions sont d'une potentielle importante gravité qui leur résulte que le système électromagnétique routier est un ouvrage public exceptionnellement dangereux considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute du constructeur ne permet de faire présumer d'un dépôt propre au véhicule lequel dispose par ailleurs d'une homologation du ministère du commerce et de l'industrie en date du 30 juin 2025 que le dysfonctionnement de la valise polomique de la Frenbourg est effectivement responsable du dommage suivi par M. Dallot que dans ces conditions la requérante est fondée à demander réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute au risque de la ville de Lyon en ce qui concerne la faute de la victime considérant qu'il est possible pour l'administration de se voir exonérée de sa responsabilité entièrement ou partiellement notamment en cas de faute de la victime qu'en premier lieu au terme de l'article R412-6 du faute de la route tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers par les objets transportés ou par la position d'objets non transparents sur les vitres en cas d'usage d'un véhicule autonome de type 4 le conducteur de celui-ci devra pouvoir exécuter à tout moment les diligences nécessaires évoquées aux deux afin de prévenir la réalisation d'un dommage imminent cette obligation est renforcée dans les zones à forte densité de population notamment les agglomérations qui l'incombe à la partie qui envoie qu'un dépôt de vigilance du conducteur de le démontrer considérant qu'il résulte de l'instruction que monsieur Dallot n'avait pas mis en sur le volant au moment de l'accident et que ce dernier n'a pas réagi malgré l'erreur de trajectoire prévisible du véhicule qu'il n'avait cependant pas plus de quelques secondes afin de corriger l'erreur qu'en état la ville n'a pas suffisamment caractérisé un dépôt de vigilance de la part du conducteur considérant qu'au terme des articles R413-3 et R413-17 combinés du code de la route la limite de vitesse s'applique uniquement dans des conditions optimales de circulation que les sections de route étroites ou encombrées ou bordes d'habitation obligent le conducteur à adapter sa vitesse en descendant en deçà de l'ennui indiqué que néanmoins cette obligation de prudence s'étend différemment pour un véhicule autonome dont la capacité de réaction est supérieure à l'être humain que par conséquent bien que s'appliquant au véhicule autonome l'obligation de prudence se réserve à des conditions de circulation particulièrement difficiles considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Dallaud roulait à 50 km heure place Bellecourt que cette place bien que faisant l'objet d'un trafic piéton important et étant parfois bordé d'habitation dispose d'une infrastructure routière en bonne condition et offre au véhicule une ambition périphérique que ces conditions de circulation sont suffisamment bonnes pour appliquer les limitations de vitesse maximale à un véhicule autonome et qu'en tout état de cause les paramètres de conduite étant fixés par le véhicule lui-même qu'il en résulte que la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir une faute due à un excès de vitesse en ce qui concerne l'appel en garantie considérant qu'en vertu d'un principe inspiré des articles 1792 et 2270 combinés du code civil le défendeur est en droit de demander la condamnation d'un tiers afin que la responsabilité de ce dernier se substitue à la sienne considérant que si la commune est condamnée seule à réparer le préjudice la mise en cause du maître d'oeuvre ne peut pas reposer sur le fondement de la responsabilité sans faute que l'appel en garantie ne peut être fondé que sur une responsabilité contractuelle que cette responsabilité est notamment engagée en cas d'application d'une clause contractuelle spéciale contenue dans le marché ou lorsque le dommage trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existe bien un lien contractuel entre la ville de Lyon et la société intupec vivant l'attribution d'un marché public que l'objet de ce marché est à l'origine de l'accident qu'il n'est fait état par la ville de Lyon d'aucune clause spéciale visant à mettre à charge du maître d'oeuvre une responsabilité sans faute dans le cadre de l'usage de son ouvrage que les désordres affectant la défaillance des valises sont extérieurs irrésistibles et imprévisibles que la ville de Lyon n'établit pas que la société intupec a commis une faute propre à retenir la responsabilité contractuelle de cette société sur les préjudices considérant que le préjudice dont il est demandé réparation s'élève à hauteur de 58 948,23 euros que celui-ci ne fait pas l'objet d'une contestation sur les conclusions afin d'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la ville de Lyon partie perdante de la présente instance le versement à la société générale shield d'une somme en application de dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative que sur le contenu de ces dispositions les conclusions présentées par la ville de Lyon partie perdante de la présente instance doivent être rejetées décident article 1er la ville de Lyon versera à la société général shield la somme de 58 948,23 euros article 2 le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées article 3 le présent jugement sera notifié à la société générale shield et à la ville de Lyon je vous remercie